Capitaine, les croiseurs de la Space Police nous encerclent et un commando commence à nous aborder. Putain, Zagrid, tu voulais vraiment pas t'en empêcher, hein ? Tu as brûlé mon flingue, c'est hors de question ! C'est toi qui a demandé à ce qu'il soit révisé, gros débile ! Non mais ok, il faut réviser mon flingue, mais il ne le touche pas ! Mais deuil la malhoude ! T'étais pas obligé de lui écorcher le visage à coups de tire-bouchon ! Vous êtes bien placés pour parler, hein ? Praxis, vous voulez qu'on en parle ? Elle ne s'est rien passé sur le Praxis, ok ? Bordel, il est où le copilote ? Il est aux toilettes, Capitaine. Nous n'avons presque plus de boucliers. Sex, non ! Ils en sont où ? J'arrive à les retenir pour le moment, Capitaine. Mais je vais pas tenir le temps. Non ! On n'a pas le choix, Robin ! Mets le reste de l'énergie sur les boucliers avant ! Ok ! Mais Capitaine, les croiseurs sont derrière nous. Non mais je sais, mais Véronadi, c'est juste à côté ! On va faire une entrée atmosphérique pour les semés ! Véronadi ? C'est parti ! Je ne crois pas que... Accrochez-vous ! Ils sont à bord ! Eh ! Vous êtes où ? On est là ! Ah ! Bravo, Monsieur le Capitaine. C'est vrai que là, vous avez déconné. Quoi ? Je vous ai sauvé la vie, vous devriez me remercier ! Pardon, merci Monsieur le Capitaine. On n'a plus qu'à aller chercher le petit propulseur qui est là-bas et hop, on est reparti. Ouais, surtout que le vaisseau, lui, il est dans l'autre vallée. Ah, ça va ! Il est où l'autre ? Bon, pas de panique, on va trouver un petit garagiste qui va nous faire ça. J'ai essayé de vous prévenir, Capitaine. Véronadi, c'est une planète qui est au stade post-apocalyptique de son histoire. Hein ? Mais comment on va faire pour sortir d'ici ? Quel type de post-apo ? Là, c'est vrai qu'on est mal tombés. Épidémie, zombies, chute de météores et gare nucléaire. Est-ce que quelqu'un sait où est le copilat ? On s'est sortis de pire situation, hein ? Je vois pas pourquoi cette fois ça... C'était... une chouette ça, non ? Non. Ah, bah il est là ! Me voilà rassuré ! Ah... Quelle putain de journée de merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, je suis pas d'accord avec toi ! Les années 80 du 20ème siècle, c'est l'apogée de l'histoire de l'humanité ! Les drogues, la musique, le style vestimentaire ou les MST ! Allez, c'est ça, Castor ! On peut jamais discuter avec toi ! Et c'est toi qui as payé, là, pour cette plaque en plastique de merde ? C'était très bien le papier et le scotch ! C'est pas ton argent, hein ! C'est le mien ! Alors tu me fais chier, là ! Gros con ! Ah, bonjour, citoyen ! Ravi de vous voir ! On n'a pas arrêté de penser à vous pendant ces vacances ! Vous nous avez tellement manqué ! Et afin de bien commencer cette nouvelle saison, nous n'allons pas nous concentrer sur une œuvre citoyen, mais sur un genre dans son ensemble. Nous allons parler du post-apocalyptique, ou post-apo pour les intimes. Peut-être le type d'univers que je préfère dans l'SF, et ce, pour de nombreuses raisons. Je vais donc vous exposer pourquoi, à mon sens, le post-apo, ça défonce sa mère. Mais avant tout, définissons la chose. Voici la définition classique. Le post-apocalyptique englobe toutes les œuvres dont l'univers se situe après un cataclysme ayant mis fin à la civilisation telle que nous la connaissons. The Last Man de Mary Shelley, paru en 1826, est souvent considéré comme la première œuvre post-apocalyptique. L'auteur de Frankenstein nous y conte l'histoire d'un groupe de personnes luttant pour survivre en 2098 dans un monde ravagé par la peste. Va ensuite le roman After London de Richard Jefferies en 1885, qui se situe dans une Angleterre retournée à l'ère médiévale suite à un cataclysme non défini. Enfin, en 1895, H.G. Wells, avec la machine à explorer le temps, nous envoie en l'an 802701 dans un monde devenu un pur jardin d'Eden, du moins, en apparence, peuplé par les Héloïs et les terribles Morlocks. Puis, au 20ème siècle, et surtout avec la maîtrise de la puissance de l'atome par l'homo sapiens, cet open bar. A noter qu'au cinéma notamment, il y a certains films que l'on rapproche du post-apo alors qu'ils font partie de sous-genres différents. Déjà les films catastrophes, tels que le médiocre mais sympathique le jour d'après, ou la purge absolue qu'est 2012. Ceux-ci ne se contentent que de montrer l'apocalypse sans se soucier du monde qui en émergera. Surtout dans 2012, qui finit même en happy end, alors que 4 milliards d'êtres humains sont morts. Ce film est une saloperie infâme. J'en parlerai peut-être un jour. Ensuite, il y a également les films que l'on pourrait qualifier de pré-apocalyptiques. En cela que la société qui y est dépeinte est au bord de la chute. Soleil vert avec Charlton Heston, l'animé Evangélion, ou encore l'un de mes films préférés, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron, qui se déroulent dans un monde sans espoir puisque l'ensemble de l'humanité y est devenu stérile. Et croyez-moi, niveau ambiance anxiogène, ça se pose là. Au vu de ces exemples qui peuvent prêter à confusion, je pense que la définition que je vous ai donnée est incomplète. Un cataclysme, aussi dévastateur soit-il, ne représente pas forcément la fin de tout. Surtout s'il existe des survivants. Prenons en exemple l'excellente série de bandes dessinées Jeremiah. Au début de l'histoire, les personnages s'aventurent dans un monde post-atomique suite à une guerre raciale ayant enflammé les Etats-Unis. La loi du plus fort y règne, et exception faite de quelques villages épars, il n'y a que peu de traces de civilisation. Puis, de manière très progressive, l'on se rend compte qu'au fil des tomes, une réorganisation sociétale s'opère. De grandes villes réapparaissent, des véhicules motorisés totalement absents au début de l'aventure reviennent, des forces de police patrouille, etc. Nous constatons donc le glissement progressif entre un monde sans foi ni loi et une nouvelle forme de société avec ses propres règles et sa propre hiérarchie sociale. Mais qui, pour le coup, n'a rien à voir avec l'image que l'on se fait d'une ambiance post-apocalyptique classique. C'est pourquoi j'apporterai une précision à la définition du genre. Le post-apo englobe toutes les œuvres dont l'univers se situe après un cataclysme ayant mis fin à la civilisation telle que nous la connaissons, et alors qu'aucune autre forme de civilisation à l'échelle de l'humanité ne l'a remplacée. Cette précision est à mon sens fondamentale. Car sans celle-ci, une œuvre telle que Dune pourrait tout à fait être considérée comme post-apo. Parce que dans l'univers de Dune, à un moment de son histoire, l'humanité fut asservie par les machines et a frisé l'extinction. Et ce n'est qu'au prix d'une guerre interplanétaire et de la destruction de la Terre qu'elle s'est libérée de leurs joues. Pourtant, vous reconnaîtrez volontiers que Dune n'a rien à voir avec une œuvre post-apo. La société humaine s'est réorganisée en de nouvelles nations, autour de grandes familles régentes planétaires. Il y existe une classe moyenne, une vie artistique, des relations commerciales. Bref, rien qui corresponde à une ambiance purement post-apocalyptique, puisque l'on pourra dire que, grosso modo, la situation de l'humanité a repris un cours normal. Le genre se définit donc avant tout par un monde chaotique propice à la loi du plus fort. Et l'on a souvent résumé cela à trois aspects. Des becs, du cuir et un désert radioactif. Mais ce raccourci est principalement dû au fait que le grand public ne connaît du genre que Mad Max, qui l'a profondément marqué. Cette influence s'est retrouvée dans de nombreuses œuvres qui empruntèrent l'esthétique de la saga de George Miller. Ainsi, il est assez difficile de nier la filiation entre les films du Road Warrior et la saga de manga et d'anime Ken le survivant, ou les jeux Fallout, et les innombrables nanars ayant surfé sur la vague. Dont le magnifiquement franchouillard Diesel, avec au casting la coupe mulée longue de deux unités astronomiques de Gérard Klein, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Je suis le nouvel instituteur, bonjour. Et bien que je sois un fan absolu de tous les Mad Max. Même le 3, Capitaine ? Oui, même le 3. C'est de l'eau, t'en as besoin pour vivre, hein ? Mais le post-apo, ce n'est pas que cela. C'est un genre qui permet de mettre en scène une variété incroyable d'univers et de thèmes. Le premier facteur de différenciation de ces œuvres se situant dans la nature même de la catastrophe originelle. Et là, autant dire qu'on a le choix, hein ? Chute d'astéroïdes, guerre nucléaire, guerre mondiale classique, fonte des glaces, disparition du lien social, épidémie, zombies ou monstres en tout genre, invasion extraterrestre et même invasion de dragons. Du dragon, Capitaine. Tout à fait, Zermuth. Et putain, c'est quoi ces dragons de merde ? C'est clair, il n'y a pas assez de problèmes sur cette planète. Ça fait chier. Ça fait peut-être chier, mais ça ferait un film plutôt sympathique. Surtout, s'il y a Matthew McConaughey dedans. Ouais. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Mais comment ça, tu n'aimes pas Matthew McConaughey ? Sa classe naturelle, son accent du sud des États-Unis. Faudrait qu'un jour, on essaye de le cloner pour... Lui arracher le visage ! Voilà ce que voulait faire, le copilote. Il pourrait ensuite le garder dans son freezer ou peut-être se le faire greffer. On pense souvent que les œuvres audiovisuelles du genre n'auront tendance qu'à accoucher que de bons gros actionneurs des familles. Mais c'est faux ! Ce serait oublié des films tels que Le Monde, La Chaire et Le Diable, qui en 1959 critiquaient déjà le racisme et le sexisme de la société. Un film que je qualifierais de pendant post-apocalyptique du huis clos de Sartre. The Rover et sa violence sourde, Adventure Time, qui, et je vous l'apprends peut-être, se déroule dans un monde post-apocalyptique. La Planète des Singes, un film en majorité porté par ses dialogues. Le Dernier Combat de Luc Besson, qui lui, pour le coup, n'a aucun dialogue et ne se concentre que sur la capacité des acteurs à faire transparaître leurs émotions par le geste et les expressions. 28 jours plus tard, dans lequel Danny Boyle n'hésite pas à jouer la carte du contemplatif. Naoshika de La Vallée du Vent, Tayao Miyazaki, qui, comme toute bonne production Ghiburi, nous entraîne dans un monde onirique où la beauté poétique des décors n'est d'égal que la sagesse du message profondément humaniste de l'œuvre. Ou enfin, la route et son réalisme froid profondément dérangeant. Il est à noter que le film, tout comme le livre d'ailleurs, vous enseignera très bien comment éduquer votre gosse. Il en reste deux. Une pour toi, une pour moi. Comme ça. Non... D'ailleurs, la route a eu une influence fondamentale sur ma perception du post-apocalyptique. Car auparavant, j'en avais une vision plutôt romantique, inspirée par des séries de jeux vidéo telles que Fallout. Ah, on a assuré depuis ce matin. On a buté des zombies, libéré des esclaves et on a même chopé toutes ces capsules, regarde. Maintenant, on peut aller chez le forgeron et réparer le réacteur. On se fait un petit hamburger avant ? Euh... Ouais ! Sauf que, il y a de grandes chances pour que cela se passe plutôt comme ça. J'ai la dalle, tonton ! J'ai foie ! Je vais crever ! Excusez-moi messieurs. Puis-je manger l'un d'entre vous ? Vous, par exemple. Vous m'avez l'air mal en point, n'est-ce pas ? Je prends la cuisse ! Je vais donc vous expliquer en quoi le post-apo est un genre particulièrement intéressant. Et en quoi il est capable de nous parler à tous, de s'adresser à notre inconscient, voire même de toucher à notre nature profonde d'homo sapiens ! Vous vous emballez, capitaine ! Oh yeah ! Comme souvent dans la SF, le post-apo est utilisé afin de critiquer la société dans laquelle l'œuvre a été créée. Mais dans le cas de ce genre particulier, cette démarche va plus loin. En effet, comme nous l'avons vu dans le post-apocalyptique, il n'y a plus de société. Alors que les autres genres de la SF mettent en avant des idées ou des thèmes nouveaux par le prisme d'organisations sociétales inédites ou dérivés de la nôtre, le post-apo, lui, nous propose une vraie page blanche. Cet état de fait amène un aspect qui est, je pense, fondamental. Le retour à la nature. Et celui-ci s'exprime sous deux angles différents. Premièrement, d'un point de vue purement visuel et qu'on appellera de manière plus juste le retour de la nature. Ainsi, le post-apo a cette qualité de pouvoir nous offrir des panoramas chatoyants qui invitent à l'évasion. A ce sujet, petite parenthèse, car je dois vous avouer quelque chose. Si l'univers est exposé dans une œuvre me plaît et que celui-ci est suffisamment détaillé, il m'arrive de perdre toute impartialité et d'être tout simplement plus indulgent avec l'œuvre en question. Vous voulez un exemple ? Prenons What a World de Kevin Reynolds. Sorti en 1995, le film a été accueilli très froidement par la critique et le public. Sauf que personnellement, eh bien, j'adore ce film. Le scénario n'est pas incroyable, les personnages sont archétypaux, les méchants sont très très méchants. Et niveau originalité, c'est zéro puisque, grosso modo, c'est Mad Max. Sur de l'eau et avec des bateaux. Voilà. Mais bordel, ce sentiment de liberté qui souffle sur tout le film et qu'incarne le personnage de Kevin Costner. Un homme solitaire, mystérieux, indépendant. Ses atolls en perdition et ses habitants en guenilles qui n'ont aucun espoir. Et surtout, ce putain de bateau de ouf ! Il avait tellement la classe que je rêvais d'avoir le même. Et à la place, je me tape une vieille carlingue, équipée d'une île à sarcastique et d'un équipage qui me coûte bien trop cher. Vous ne payez personne, Capitaine. Et surtout toi, là ! Oui, toi ! Vous me versez pour qu'un salaire. Et ne fais pas comme si tu ne comprenais pas. Vous nous entubé, Capitaine. Ton regard, là. Ça irise à du vent halterrain le mois dernier pour faire les courses. Ton sale regard de fouine. La parenthèse sur Waterworld est close. Les paysages post-apo, en plus de leur qualité esthétique, sont un pur encouragement à laisser libre cours à notre imagination. Car par le biais de petits détails, c'est tout un univers et une histoire qui se créent face à nous. Que fout ce bateau ici ? A qui est ce cadavre ? Pourquoi ce camion s'est-il arrêté ici ? Autant d'histoires que l'on ne connaîtra pas, mais qui permettent d'asseoir un univers. Que les paysages exposés soient arides ou bucoliques, la vraie idée exprimée ici, c'est l'émission de la nature dans des environnements de la vie quotidienne. Des environnements que nous contrôlons d'habitude, et qui ne laissent pas de place à l'aspect chaotique que revêt le naturel, comme un symbole ultime de la chute du monde. Et lorsque l'on voit certaines initiatives, telles que l'exposition La Cité du silence de l'artiste Mathieu Robuffat, ou les travaux de John Walters et Peter Bausch-Tadeter, qui ont tous deux travaillé sur The Last of Us, nous ne pouvons que constater que cet aspect interpelle, intéresse et interroge. Certains y voient également la vengeance de la nature, face à la folie des humains. C'est pas une fougère qui va m'emmerder ! Salut, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est cette pute, elle essaye de te venger parce que j'ai laissé crever mon ficus ! Mais c'est comme dans ce film là ! Phénomène de Night Shyamalan ! Comment ? Qu'est-ce que vous dites capitaine ? Night... Night... Mais ce retour à la nature n'est pas uniquement esthétique, nous assistons également au retour à la nature même de l'homme. Vous en avez marre de payer vos factures ? Vous avez un mémoire d'astrophysique à rendre pour demain ? Et vous ne l'avez pas commencé ? Et bien ne cherchez plus ! Une apocalypse et tous vos soucis s'envolent, comme par magie ! C'est à mon sens l'aspect le plus important pour tout amateur de post-apo. Car il s'agit ici tout simplement d'un retour à une vie plus simple, somme toute très similaire à celle que connaissaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Se battre pour survivre, trouver à manger, à boire, tuer son prochain et des fois même le manger. Alors, on ne peut pas dire que ça soit la joie. Mais au moins serions-nous tenter de penser que cette vie, qui ne répond pas aux règles des fois injustes que la société nous impose, nous offre une plus grande liberté. Et il y a une scène en particulier d'un film qui résume très très bien l'idée. Mad Max Under the Thunderdome. Non pas cette fois ! Je me souviens très bien de ce que tu m'as fait la dernière fois que tu n'étais pas d'accord avec moi. Final Fantasy XIII c'est de la merde t'entends ? C'est le pire FF de l'histoire et je t'emmerde ! Alors, Mad Max III est un film décrié. Un peu à tort à mon avis. Mais concentre-nous sur la scène que je veux vous exposer. Non c'est le mien ! C'est moi qui l'ai payé ! Alors que Max arrive à Bartetown, il se retrouve face à la régente de la ville, Anti-Entity. Et oui, c'est inattendu. Celle-ci lui pose une question. Qui était-il avant la chute du monde ? Et il lui répond tout simplement J'étais un flic. Puis elle lui explique qu'elle n'était rien. Personne. Une ratée. Et que ce nouveau monde lui a offert une nouvelle chance. L'apocalypse revête donc ici toutes les caractéristiques d'une révolution. Car elle permet ce que j'appellerais le phénomène de remise à niveau social et retour à l'ordre naturel par la destruction presque totale des individus biologiques sentiants d'une planète structurée globalement au niveau sociétal. Ça ne veut pas dire grand chose mais vous pouvez le ressortir pour briller en soirée mondaine. Par contre c'est copyrighté donc ce sera 10 crédits pour chaque citation. Vous êtes vraiment une pince capitaine. Cette révolution amène donc un monde beaucoup plus dur. Mais pas forcément plus injuste si l'on se base d'un point de vue naturel, biologique et évolutionniste. En effet, dans une société telle que la nôtre, les rapports de force entre les individus sont déterminés essentiellement par la possession des richesses. Or, cette puissance économique du fait par exemple d'une reproduction sociale de plus en plus forte n'est plus forcément déterminée par des critères pertinents au sens naturel du terme. à savoir la force physique et l'intelligence. Car on l'oublie bien souvent, mais l'humain n'est qu'un être vivant parmi tant d'autres. Et bien que l'on ait dépassé notre condition d'animal par la puissance de notre cerveau, nous répondons tout de même à des impératifs biologiques. Et notamment un, la transmission de nos gènes. En tant qu'individu biologique, il s'agit de la priorité absolue à laquelle nous répondons tous de manière presque inconsciente. Si l'on fuit face à un danger, c'est tout simplement parce que nous sommes câblés ainsi. Car nous nous devons de survivre et de faire perdurer notre patrimoine génétique. Et dans la nature, les deux seuls critères qui permettent de déterminer notre résilience, notre capacité à survivre, et donc si l'on mérite de transmettre notre ADN afin que notre espèce perdure, c'est bien notre force physique et notre intelligence. Ainsi, avec le post-apocalyptique, le faible d'aujourd'hui, du fait de sa position sociale désavantageuse, peut tout à fait devenir le fort de demain, dans ce monde basé sur des critères de sélection purement naturels. Et je pense que c'est quelque chose qui est susceptible de vous parler à tous. À des degrés divers, bien sûr, en fonction de la place que l'on occupe socialement. Mais à mon sens, l'être humain est un éternel insatisfait. Et avoir la possibilité de dépasser notre condition, avoir la liberté de faire ce que l'on veut, revenir à une vie plus vraie dont les impératifs sont directement liés à notre survie, sont autant d'aspects qui nous touchent. Alors évidemment, cet argument n'est valable que parce que l'on s'identifie au personnage principal. Car ce sont eux qui deviennent nos avatars libertaires, puisque dans les récits, ils sont souvent les seuls à bénéficier de cette vie rêvée. Certainement pas lui, hein ! Ou elle ! Et encore moins celui-là ! Et avant de vous quitter, citoyens, laissez-moi vous parler d'une œuvre post-apo récente qui me plaît au plus haut point. L'exceptionnel « I am a hero » de Kengo Hanazawa, un manga à la fois angoissant et merveilleux, qui nous propose de suivre les pérégrinations d'Ideo Suzuki, jeune manga névrosé dans un Japon en proie à une mystérieuse épidémie, transformant les êtres humains en monstres sanguinaires. À la fois critique sociale, slasher pur et dur et road movie, cette œuvre gore certes, mais subtile, saura vous tenir en haleine. N'hésitez pas une seule seconde à vous plonger dedans. En conclusion, le post-apo a cela de génial, qui nous assure à la fois du grand spectacle de par la beauté esthétique des univers qu'il nous propose, la grande variété de traitements qu'il offre concernant les sujets inhérents au genre, et le questionnement qu'il nous apporte quant à notre propre condition sociale et à nos aspirations. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur ce genre de la SF, et j'espère que cette chronique vous aura donné envie de le faire. Allez, merci pour votre écoute, citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Mais du coup, Capitaine, Planète Terror de Robert Rodriguez, c'est du post-apo ? Mais non ! Enfin, si, à la fin, mais... De toute façon, Robert Rodriguez, c'est juste un putain d'escroc ! Tu vois, je t'avais dit qu'on s'en sortirait ! Eh franchement, on est pas bien là ? On s'est pas éclatés ? C'était presque des vacances gratos ! On passe jamais de temps ensemble, c'est ce qui pouvait arriver de mieux au Nexus 6 ! Tu trouves pas ? Putain, on est où Robin, avec ce putain de vaisseau ? C'est bon, Capitaine, j'ai réparé le vaisseau ! Attention ! Putain ! Bon... Le vaisseau est réparé, c'est ça ? Donc il est en compte ? Capitaine ? C'est parti ! C'est parti ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !